Bon, on met un peu de musique pour attendre, Facebook Musique, on va attendre un peu. Fais-Bouc. Je suis mis, ici, là. Je suis mis, ici. Je suis mis, ici. Je suis mis, ici, là. Pourquoi je vais avoir ça? Je vais avoir ça. Je suis materie. je suis même pour pourquoi ça n'affiche pas bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce facebook live des bobby tana bon bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde et voilà bienvenue dans ce facebook live une fois de plus bonsoir cof bonsoir 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 j'ai cherché une musique là bon je sais pas je suis souvent nulle en musique parfois je suis un peu nulle quoi parfois merci je ne vois pas de musique en tout cas je vais commencer le direct et je voulais mettre un peu de musique là mais bon je n'arrive pas à faire ça pas à avoir quelque chose de bien si j'ai tenu à faire ce direct sur la page de bobby tana officielle je tiens d'abord à vous excuser parce que j'allais faire ce direct avec maman brigitte qui est notre doyen de bobby tana mais elle a eu elle a eu des soucis de santé dont elle pourra pas être avec moi mais elle reviendra très prochainement pour qu'on fasse des directs ensemble si j'ai donc tenu à faire ce direct c'était par rapport à l'actualité brûlante toute l'actualité brûlante que nous vivons sur les réseaux sociaux à savoir l'affaire le scandale le scandale des trois blogueuses d'état vous avez certainement déjà suivi des directs qui parle de ça il parle de leur expulsion je vais pas revenir là dessus moi ce qui me préoccupe c'est un peu nous les femmes nous les femmes camerounaises nous les jeunes femmes camerounaises nous regardons nous sommes sur les réseaux sociaux nous nous voyons tout ce qui est en train de se passer dans notre pays nous les femmes camerounaises nous sommes la mère de l'humanité c'est nous qui donnons naissance c'est nous qui élevons des enfants parfois il ya des femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants c'est à la femme qu'appartient le devoir d'élever de donner une bonne éducation aux enfants nous les femmes camerounaises qu'est ce que nous faisons bonsoir amazon à chef merci beaucoup merci beaucoup merci au regard de tout ce qui est en train de se passer dans notre société quel est notre pas de responsabilité qu'est ce que nous faisons et qu'est ce que nous pouvons faire face à toutes ces dérives c'est bien beau chacune de nous regarde ce qui est en train de se passer et s'offusque et s'indigne du fait que notre société a été transformée en une société de dépravation mais je pense que ce n'est pas aujourd'hui que c'est que ça commence c'est un phénomène qui est installé dans notre société depuis des années mais comme on n'avait pas les réseaux sociaux pour pour voir un peu à quel niveau la femme était choisi chier bon on s'en foutait mais je vous dis que ce qui est en train de se passer c'est parce que moi j'ai un autre regard par rapport à ce qui est en train de se passer je vois l'image de la femme la femme est considérée comme un objet comme un objet je peux dire sexuel un objet qui est là pour satisfaire certains désirs inavoués certains désirs même parfois maléfiques de certains des hommes et cette pratique là est utilisée dans les grandes sphères de l'état le scandale des influenceuses nous questionne sur plusieurs aspects nous avons vu ces influenceuses d'abord les billets d'avion ont été achetés nous avons vu comment ces influenceuses étaient tellement contentes tellement contentes elles étaient contentes d'avoir un billet d'avion contentes d'être logées dans un hôtel ça c'est quoi ça veut dire que financièrement 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 les femmes sont pauvres financièrement les femmes sont précarisées parce que quand on achète des billets d'avion à certaines à ces influenceuses et que elles sont tellement contentes qu'on leur a acheté ce billet d'avion c'est parce qu'elles veulent la facilité elles veulent la facilité elles veulent se faire à entretenir par les hommes c'est un peu ça au fil des années la femme camerounaise a laissé a cru que les hommes étaient là pour pour les entretenir c'est pour cela que le phénomène des tisans est parfois très développé au Cameroun c'est pour cette raison c'est pour cela que le phénomène des des papas on a un exemple comment les Suga Suga Dedi dont les papas qui sont avec les jeunes filles là moyennant l'argent ce phénomène est très développé au Cameroun parce que les femmes sont appauvrées parce que les femmes sont appauvrées et elles sont appauvrées par qui ? par les hommes parce que les hommes ne donnent pas les moyens aux femmes de se développer les hommes ne donnent pas les moyens aux femmes de s'épanouir financièrement les femmes sont appauvrées et quand une femme est appauvrée on peut l'utiliser n'importe comment elle devient un objet pour faire ci pour faire ça parce qu'elle cherche de l'argent nous avons dénoncé ici le cas de Malika Malika qui est cette jeune fille qui a été abusée dans un bureau par des par des des personnalités Malika a été abusée par des personnalités on a dénoncé cela ici parce que ça c'est déjà pour nous c'était déjà la dépravation de notre société l'utilisation des femmes à des buts inavoués parce qu'ils savent nous vivons dans une société patriarcale où la femme ne bénéficie de rien où la femme n'a pas d'accompagnement où on appauvrit la femme pour la rendre un esclave pour la transformer en esclave sexuelle c'est ça notre société c'est ça la société que le régime dictatorial a construit pendant quarante ans et nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui à Mondovision avec l'affaire des sept biais d'avion des blogueuses à Mondovision attend il faut écrire les chiffres là attend je vois excusez moi attend attend ne viens pas regarder mon direct attend tu as écrit les syllabes coloris lorsque tu coloris lorsque tu entends le son m c'est ça tu comprends coloris lorsque tu entends le son m sur tes couleurs excusez moi j'étais en train de de m'occuper un peu de mon fils comme je le disais nous vivons dans une société qui est fort précarisée où la femme a été banalisée au fil des années où la femme a été considérée comme un esclave comme un objet au fil des années ce sont les conséquences de ça et le phénomène des blogueuses s'est développé comment sur les réseaux sociaux demandez-vous le phénomène des blogueuses s'est développé comment sur les réseaux sociaux parce que les femmes ont compris que en venant s'exposer sur les réseaux sociaux exposer leur nudité exposer elles attiraient les hommes elles attirent les hommes et les hommes qu'elles attirent ce sont des hommes parfois d'une certaine classe parfois des hommes de l'état parfois des hommes vraiment elles attirent les hommes c'est pour ça que les femmes se dénutent c'est pour ça que les femmes se disent non on doit c'est un peu ça c'est parce que c'est la société en fait qui a fabriqué ce genre de personnage c'est la société qui a fabriqué ce phénomène de blogueuses que nous constatons sur les réseaux et que certaines femmes utilisent ça maintenant pour donc moi ce soir je voudrais juste analyser le phénomène en dénonçant d'abord l'attitude de nos autorités l'attitude du regard des politiques sur la femme camerounaise sur les valeurs de notre société qu'est-ce que où sont les valeurs de notre société nous avons vu ici au fil des ans comment est-ce que le ministère oui oui comment est-ce que le ministère de la femme ministère de la condition féminine a organisé les 8 mars nous nous sommes levés ici à la diaspora nous avons dit plus de 8 mars au Cameroun certaines femmes du 237 nous ont traité de tous les maux parce que nous avons dit nous ne voulons plus de 8 mars au Cameroun parce que la première dame a passé tout son temps à fabriquer à vendre les pains pour le 8 mars et à rendre cette fête en une fête à rendre cette journée en une journée de dépravation du meurtre vous avez vu ici des 8 mars où les images des femmes ne sont pas venues des femmes tombées dans les rigoles les femmes dans les bars les femmes dans des positions pas catholiques des femmes des femmes des femmes on a vu cela et si vous avez vécu cela que le 8 mars c'était le jour où on pouvait tout faire à la femme le 8 mars c'était le jour où la femme sortait pour aller se livrer aux hommes le 8 mars c'était le jour où la femme pouvait tout faire se livrer aux hommes tromper son mari le 8 mars était devenu la journée de la dépravation de la femme pourtant dans tous les pays du monde le 8 mars c'est une journée de lutte féminine une journée qu'on a consacrée à la femme parce que la femme a mené des combats une journée qu'on a consacrée à la femme pour dire le 8 mars il faut que la femme parle de ceux qui la regardent il faut qu'on parle des avancées il faut qu'on parle de ce qui est comme qu'on parle des problèmes en fait de la femme de voir comment est-ce qu'on peut faire pour permettre l'épanouissement des femmes mais dans notre pays le Cameroun les autorités les ministères la première dame ils se sont réunis pour transformer cette journée en une journée de dépravation parce que vous voyez le phénomène des blogueuses aujourd'hui vous pensez que les gens parlent mal de ces blogueuses pour dire non 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 analysez notre société analysez notre société le mal est profond la dépravation des mœurs la prostitution de la société a été instaurée par le régime en place par le régime en place qui a contribué à maintenir la femme dans la dépravation et aujourd'hui à Mondovision nous voyons ce que ça donne à Mondovision vous avez été exposés la dictature ces criminels ont été exposés aujourd'hui à Mondovision en faisant venir ces blogueuses ils ont cru que elles allaient arriver et filmer et faire j'ai cru entendre qu'elles sont venues pour montrer ce qui était positif au Cameroun monter l'image du Cameroun redorer quoi quoi mais quand elles sont venues elles n'ont pas donc rempli leur mission donc c'est qui je ne sais que ces blogueuses ont été expulsées parce qu'elles n'ont pas rempli leur mission leur mission était de présenter un bon visage au Cameroun mais quel visage vous voulez présenter pourtant le Cameroun est pourri le Cameroun est pourri vous vouliez que ces blogueuses là présentent quel bon visage du Cameroun qui ne l'est pas les blogueuses là n'ont fait que présenter le bon visage le visage du Cameroun ce que le Cameroun est j'applaudis même ces blogueuses là j'applaudis parce qu'elles ont fait du bon travail elles ont fait du bon travail parce que ce qu'elles ont fait en longueur de journée aller se filmer parler du président euh parler des choses vraiment obsènes c'est le Cameroun d'aujourd'hui le Cameroun d'immoralité le Cameroun où on viole les filles le Cameroun où la femme est un objet sexuel le Cameroun où les étudiantes sont tuées tous les jours on n'arrive même pas à retrouver qui les tue le Cameroun où les femmes sont emprisonnées dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas l'argent pour se payer les frais d'accouchement elles sont tenues en prison dans les hôpitaux c'est ce Cameroun là qu'elles vous ont montré le Cameroun où rien ne va vous avez cru que vous pouviez laver le 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 vous en sortiez comme ça vous avez cru cela peut-être elles-mêmes elles ont cru qu'elles pouvaient venir faire ce travail ça ne va pas vous ne pouvez pas tuer un pays pendant 40 ans et continuer à tuer ce pays continuer à couvrir vos crimes vous ne pouviez pas le karma existe le sang de nos sœurs versé aux nozos le sang de Florence Ayaphore le sang de tous les bébés tués là-bas à Boya tous ces enfants qui sont morts à cause de la guerre cette guerre que vous maintenez que vous ne voulez pas qu'elle prenne fin parce que vous avez un avantage là-dedans le sang de tous ces enfants ne pouvait pas accepter que vos travailleuses là viennent faire effectivement ce que vous avez demandé qu'elles fassent ça ne pouvait pas vous avez échoué vous avez échoué dans votre mission vos blogueuses d'Etat que vous avez recrutés là elles sont venues vous verser elles sont venues vous exposer de plus en plus aux yeux du monde vous prenez des gens vous mettez dans un hôtel un hôtel où il y a des joueurs d'un autre pays où elles viennent faire des spectacles dans les piscines dans les vidéos et vous pensez que vous pouvez vous en sortir mais non je vous ai dit j'applaudis ces blogueuses ces blogueuses ont très très bien fait elles ont bien fait le travail même qu'on les a rapatriés elles ont déjà elles nous ont elles ont fait le travail que nous faisons depuis des années elles nous ont aidé à vous exposer et ça a cuit entre vous là-bas ça a cuit entre vous là-bas vous ne pouvez pas vous mépriser les gens vous ne pouvez pas vivre sur la misère des gens vous ne pouvez pas confisquer un pays et vous permettre de vouloir montrer aux gens que tout va bien vous ne pouvez pas vous ne pouviez pas je vous ai dit le karma là ça existe exactement Briegel le sang de 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 Caroline Louise le sang de Tato le sang de tous ces enfants-là elles-mêmes ces blogueuses-là ne savaient même pas où elles partaient elles-mêmes ne savaient pas que ça allait passer comme ça elles-mêmes elles ne savaient pas je suis sûre que quelque part elles s'assèrent maintenant et se disent mais qu'est-ce qui nous est arrivé pourquoi on faisait ça pourquoi on répondait aux gens pourquoi on était toujours là pourquoi on ne s'est pas calmer pourquoi on ne s'est pas retenu pourquoi on n'a pas fait ça mais elles ne peuvent pas expliquer elles ne peuvent pas c'est au-dessus d'eux c'est au-dessus de tout ce qu'elles peuvent penser vous ne pouvez pas blaguer avec un combat que nous menons tous les jours vous ne pouvez pas donc pour moi je vous ai dit j'applaudis les blogueuses là parce que ça a permis que tous les Camerounais aujourd'hui comprennent le sens de notre combat on a fait le bobita ici il y a quelques années à l'union européenne on a montré nos seins pour interpeller la communauté européenne sur ce qui était en train de se passer dans notre pays vous-même encore les Camerounais vous les femmes Camerounaises vous vous êtes montées contre nous vous nous avez insultées vous avez dit ce sont les femmes les femmes quoi quoi je ne peux même pas dire les insultes ici ce que nous on a reçu comme insultes on a été copieusement insultées on suit le Cameroun on a fait ci on a fait ça on a fait ceci qu'est-ce qu'on a pas eu comme insultes pourtant nous on l'a fait pour une revendication pour une cause et ce n'était pas la première fois qu'on le fasse on a vu les femmes au Nigeria dans les années 1930 se déshabiller pour chasser les colons j'ai dit au Nigeria dans les années 1930 les femmes se sont déshabillées pour effrayer les blancs pour chasser les colons dans leur pays on vous a dit que montrer sa nudité est une forme de revendication c'est une forme de s'exprimer parce qu'on en a marre un moment quand on parle on parle on parle on en a marre on utilise d'autres moyens pour nous exprimer c'est pour cette raison que nous les femmes les Amazons on a décidé de nous d'enlever nos vêtements pour nous pour maudit ce président pour maudit la dictature dans notre pays pour maudit la communauté internationale qui soutient cette dictature c'est pour cette raison qu'on a fait cela vous pensez que tout ce qu'on est en train de faire tout ce que nous faisons au quotidien nous montons nous descendons nous faisons des sacrifices nous nous déshabillons vous pensez que on est en train de blaguer vous pensez qu'on est en train de blaguer si vous n'êtes pas avec nous même Dieu est avec nous j'ai dit même Dieu est avec nous parce que même Dieu voit ce que nous sommes en train de faire Dieu est en train de voir que ce peuple est en train de souffrir et que ce peuple doit être libéré tous les sacrifices que nous faisons voici Brighel Nana ici dans le direct on était à l'ambassade l'autre jour avec son bébé on était à l'ambassade de la Belgique avec Brighel Nana avec son bébé pour exiger la libération des prisonniers politiques ce bébé a reçu des gaz lacrymogènes je dis qu'il a reçu il n'a même pas deux ans il a reçu du gaz lacrymogènes c'était ce jour-là donc c'était le jour même où ses influenceuses ont pris l'avion pour le Cameroun si je me souviens bien c'était ce jour qu'elles ont pris l'avion qu'on a vu le scandale c'était après qu'on a vu le communiqué du cabinet civil sur les réseaux c'était ce jour-là et on a été gazé j'ai dit ce bébé a pris les gaz lacrymogènes elle est là à l'hôpital le lendemain avec le bébé elle est venue faire cette action avec le bébé parce qu'elle comprend la cause parce qu'elle comprend la cause elle comprend comment nous souffrons comment il y a la misère dans notre pays à cause d'une poignée de personnes elle comprend cela bravo Brighel elle comprend cela et ce jour-là on se retrouve à l'ambassade on est gazé on est arrêté on est à la police nos camarades ont passé des heures et des heures ce n'est pas la première arrestation combien de fois les combattants ont été arrêtés ici en diaspora pour les actions je ne peux pas compter je ne peux pas compter combien de gardes à vue les combattants ont déjà fait ici en Europe lors des actions de revendications pour qu'il y ait la paix au Cameroun pour qu'il y ait les droits de l'homme au Cameroun combien de fois vous pensez que nous sommes bêtes vous pensez que ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train de blaguer ou bien nous nous manquons quoi faire c'est parce que la situation est grave au Cameroun la situation est grave au Cameroun donc ces blogueuses là ne pouvaient pas imaginer qu'elles devraient se retrouver dans une situation pareille elles ne pouvaient pas imaginer elles allaient au Cameroun remplir une mission et elles se sont dit on va remplir la mission mais elles ne pouvaient pas le faire parce que je vous ai dit le karma existe parfois vous ne lisez pas les choses parfois vous regardez les choses de manière superficielle mais sachez que il y a un autre regard qu'on peut avoir par rapport à ce qui est en train de se passer il y a un autre regard il y a des messages que la nature vous passe oui donc aujourd'hui les femmes camerounaises qui se sont indignées qui nous ont insultées quand on est allé à l'Union Européenne faire le Bobitana j'aurais bien voulu les voir sur la toile mes chers femmes camerounaises j'aurais bien voulu vous voir sur la toile pour dénoncer cette dépravation de meurtre dans notre société vous êtes où ? vous êtes où les femmes camerounaises les femmes intellectuelles camerounaises vous êtes où ? vous êtes où quand on prend des femmes comme ça on vient salir l'image de la femme on vient dépraver les mœurs devant vous vous êtes la mère de l'humanité c'est vous qui allez construire la société de demain on accouche des enfants c'est pour les laisser quoi ? cette société cette racaille que je suis en train de voir vous ne pouvez pas rester silencieuse femme camerounaise on est en train de détruire votre société on a commencé cela depuis longtemps avec la fête du 8 mars où on a commencé à vous ridiculiser à vous chosifier à vous entraîner à la débauche parce que oui cette fête on vous demande d'acheter des pailles de couvrir des pailles pour aller boire dans les bars parce que c'est le 8 mars on fête la femme vous fêtez quoi ? vous fêtez quoi ? qu'est-ce que vous avez par rapport à être femme ? vous avez qu'être gros au Cameroun en tant que femme au Cameroun vous avez quel droit pour fêter ? vous avez quel droit ? il y a des droits sociaux droits économiques droits politiques vous avez quoi parmi tous ces droits-là ? droits sociaux ça veut dire tu as un bon logement droits sociaux ça veut dire tu as du travail droits sociaux ça veut dire que tu peux te soigner bien à l'hôpital droits sociaux ça veut dire tu as droit à une sécurité sociale droits femmes camerounaises tu es au Cameroun tu as un travail vous allez tous les jours vous débrouiller dans des marchés même dans ces marchés on ne consomme pas bien vous êtes dans l'insalubrité dans ces marchés vous vivez vous travaillez avec les poubelles vous payez tous les jours les places personne ne s'occupe de vous vous regardez vous êtes dans la débrouilladise au quotidien vous ne faites rien droits économiques vous avez accès même à un crédit combien de femmes camerounaises ont même un compte à la banque combien combien de femmes camerounaises banques en salle peuvent avoir accès même à un compte à la banque vous ne savez pas que c'est un droit vous ne savez pas que l'Etat doit vous aider à ce que chacun chacun camerounais a au moins un compte dans une banque mais vous n'avez rien de tout cela droits politiques dans les femmes qui sont dans les partis politiques qui font même la politique vous avez je parle même du RDPC les femmes qui sont là-bas vous êtes là seulement pour applaudir vous n'êtes même pas représentatif à l'Assemblée nationale vous avez il y a combien de femmes il y a combien de femmes vous êtes sur la scène politique vous applaudissez le gouvernement vous a toujours je parle des femmes politiques le gouvernement vous a toujours toujours utilisé pour soigner son image vous voyez l'exemple de Fofoni elle était dans le RDPC des années et des années pour soigner l'image du RDPC vous pensez que ce monsieur de von Aïolola le cabinet civil a fait ça pour rien vous pensez qu'il a payé les billets d'avion pour rien parce que c'est le travail qu'elle devait venir faire applaudir comme madame Fofoni faisait au RDPC applaudir soigner l'image à faire adhérer faire adhérer les gens parce qu'ils savent que dans la diaspora aujourd'hui il y a la base il y a des Amazons qui se lèvent contre eux maintenant pour contrecarrer ça maintenant pour distraire le peuple maintenant pour venir parler il y a des gens qui parlent du gouvernement on a demandé à ces trois femmes de venir faire leur sale travail comme au Cameroun la femme elle est là pour faire le sale boulot pour les hommes la femme camerounaise elle est là pour le sale boulot pour les hommes et vous en tant que femme camerounaise vous ne devez plus accepter cela vous ne devez plus accepter cela parce que nous ici on fait des efforts pour vous sensibiliser on fait des efforts pour vous éveiller parce que nous on a vécu cela avec vous au Cameroun nous on est à l'extérieur on voit un peu comment les choses se passent si vous ne vous faites pas respecter personne ne vous respectera si vous ne vous organisez pas pour imposer le respect à tous ces gens là à tous ces hommes qui nous gouvernent personne ne vous respectera on a fait le boulot vous étiez vous les femmes les premières à nous insulter à insulter nos corps aujourd'hui on prend votre argent on paye le billet d'avion à des femmes de moralité douteuse pour venir dans votre pays vous manquez du respect vous allez être dans un hôtel pourtant aux frais de l'état dans un hôtel moi si j'étais au Cameroun ces femmes là je devais aller dans cet hôtel je vous ai fait le direct ici je vous ai dit rendez-vous dans cet hôtel là allez là-bas avec des pancartes et chasser ces femmes là et exiger que l'état camerounaise vous dise pourquoi est-ce que ces femmes là sont là il fallait aller dans cet hôtel là vous ne pouvez pas laisser vous allez souffrir jusqu'à quand vous pensez que ça allait faire le marché aller dans le marché qu'on borde tous les jours souffrir tous les jours qui va améliorer votre condition parce que quand vous parlez vous dites que non parce qu'on est en Europe on parle en Europe on parle on parle vous pensez vous avez trop peur jusqu'à quand vous avez peur nous on a les réseaux sociaux ici maintenant quand il y a quelque chose on expose on expose on expose soyez un peu courageuse soyez un peu courageuse soyez un peu courageuse parce que vous pensez que même ici en Europe c'est facile de revendiquer ce n'est pas facile vous pensez qu'on est libre on a du temps et tout ça pour aller faire ce qu'on fait là c'est des sacrifices hein c'est des sacrifices vous avez dit quand la police te gaze là on te gaze bien ce n'est pas facile ce n'est pas facile d'aller entrer dans une ambassade et bloquer un service d'une ambassade pendant des heures ce n'est pas du tout facile mais quand on comprend la cause vous les femmes du Cameroun il faut comprendre la cause comprendre le pourquoi vous devez vous battre pour votre pays pour vos enfants parce que vous ne pouvez pas rester là vos enfants vont venir souffrir comme vous parce que vous n'avez personne vous avez compris que le pays c'est les réseaux voici le cas des trois blogueuses là ça a cuit en Sardinavie pourquoi ? ça a cuit en Sardinavie parce que les autres patrions n'ont pas eu leur part parce que les autres patrions n'ont pas eu leur part vous le voyez comme ça on les chasse parce que il y a eu des problèmes dans la Sardinavie donc au niveau de la structure de l'Etat il y a eu des problèmes vous avez sans doute suivi le voice d'une femme là on a dit c'était la nièce du président vous avez suivi sûrement ce voice là qui a circulé dans les whatsapp ce voice qui disait qu'elle elle est avec les patriotes mais comment est-ce qu'on peut donner plutôt le biais d'avion à certaines femmes pourtant les vrais patriotes n'ont rien eu donc ça veut dire que c'est une histoire de gâteau national c'est une histoire de gâteau non ça veut dire que la Sardinavie est en débandade en débandade totale parce que certains n'ont pas eu leur part de gâteau certains n'ont pas été invités certains n'ont pas eu la possibilité d'avoir les biais d'avion pour voyager certains n'ont pas été logés dans des hôtels comme ces trois blogueuses donc cela vous ça nous prouve à suffisance que nous vivons dans une mafia une mafia organisée bien organisée et ça c'est un monde de vision ce n'est pas un problème politique je vous ai toujours dit vous avez peur parfois de faire la politique parce que vous allez vous avez peur qu'on va dire que Camto Camto est ceci quand on n'est pas là quand on n'est pas là voici un problème sociétal qui est la dépravation des meurtres dans la société un problème sociétal que vous pouvez prendre et porter ce combat vous voyez les femmes dans tous les pays qui portent des combats vous pensez que si vous ne portez pas des combats vous pensez que qu'est-ce qui va venir changer le Cameroun ? qui va venir changer le Cameroun ? c'est vous ! ce sont les femmes qui se lèvent et se disent à un moment c'est terminé ! c'est vous les femmes c'est nous les femmes camerounaises qui devons prendre le devant des choses nous formons plus de la majorité plus de la moitié de la population Cameroun nous sommes nombreuses pourquoi ne s'organisez pas ? pourquoi au Cameroun vous ne vous organisez pas ? il y a autant d'associations au Cameroun vous êtes dans les tontines des amis des tontines de famille les réunions du village les réunions de ça 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 vous vous organisez quand il y a le deuil on vous voit quand il y a le funérail on vous voit quand il y a l'anniversaire on vous voit mais quand il y a le problème de la société maintenant de la construction de la société collectivement on ne vous voit plus parce que vous pensez que c'est la politique quelle politique ? c'est quelle politique ? vous avez l'obligation de laisser de construire une société qui vous ressemble on ne peut pas amener des formes de cuisses légères pour enseigner des choses horribles à vos enfants si vos enfants tombent sur ces vidéos et ces vidéos sont horribles ces vidéos sont horribles et tous ces gens du gouvernement qui ont invité ces femmes-là ? elles le savent parce que toutes les vidéos de ces blogueuses sont sur les réseaux ils savent ce que ces femmes font vous pensez qu'elles ne savent pas ? on peut se lever au cabinet de la présidence comme ça et inviter des gens sans savoir ce que ces femmes font ils savent ils savent ce qu'elles étaient ce qu'elles pouvaient être capables de faire ils savent ce qu'elles font mais ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur de vous quoi ? mange monte au bois mange mange donc ces gens-là savent ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils savent que vous ne pouvez rien parce qu'ils vous ont ramené dans ça ils vous ont ramené dans la débauche qu'une femme souvent tu es une femme tu es avec un homme un tisa tu es fier d'être tisa d'un homme les familles parfois un homme est marié il présente même sa copine dans sa famille on est fier de voir un homme marié qui a une copine c'est normal une jeune fille elle est en train de tourner au moins quatre gare elle a le meilleur ceci ici elle a le le meilleur ceci je ne sais même pas comment on appelait ça elle tourne au moins quatre gare elle est contente elle va au moins quatre rendez-vous elle est contente une étudiante on vous a amené dans la vie de débauche on a dit ça c'est votre niveau on a dit le niveau de la femme camonaise c'est la débauche restez dans la débauche nous on mange votre argent restez dans la débauche la débauche on mange votre argent vous allez les accepter dans manger votre votre argent notre argent jusque quand vous ne voyez pas les autres sociétés comment ça fonctionne vous ne voyez pas comment les femmes sont dignes dans d'autres sociétés hein vous ne voyez pas comment les femmes sont dignes mais je vous ai dit femme camonaise vous ne pouvez plus laisser faire vous ne pouvez plus laisser faire on a eu ici le cas de mirabel paix à son âme cette jeune fille qui est décédée devant vous qui est décédée devant vous à cause à cause de cette déshumanisation à cause de cette chosification à cause de cette dépravation de meurtre dans notre société l'image de cette jeune fille a été torturée a été fabriquée sur les réseaux sociaux elle en est morte aujourd'hui elle est morte à cause de ce harcèlement elle n'a pas pu supporter la charge émotionnelle de ce qu'elle a reçu mais il n'y a personne qui l'a soutenue vous ne l'avez pas soutenue vous en tant que femme camerounaise nous ici à la diaspora on fait ce que nous pouvons faire mais on ne va pas venir au pays vous demander de sortir ou bien d'entreprendre des actions on ne peut pas vous demander on vous demande de le faire mais on ne peut pas vous obliger mais vous êtes vous vous êtes quelque part obligé de le faire pour sortir de ce gouffre vous devrez sortir de ce gouffre parce que ça ne fonctionne pas comme ça ailleurs c'est la fin qui construit la société et arrêtez de dire que vous ne faites pas la politique vous voulez voir vos enfants grandir ils vont grandir dans quel contexte ils grandissent dans quel environnement ils grandissent ils ont quelle chance de réussir vous qui dites que vous ne faites pas la politique vous allez voir on tue une jeune fille on vous dit sortez pour dire non pour interpeller le ministère de la femme sortez pour interpeller les hommes politiques sortez pour interpeller les députés pour la cause de la femme vous dites non vous voulez voir vos enfants grandir vous ne faites pas la politique pour vous la politique c'est quoi pour vous la politique c'est quoi vous vivez comme ça vous vivez comme ça on ne vit pas comme ça je suis désolé mais on ne vit pas comme ça quand vous vivez vous devez quand même améliorer votre condition de vie pensez que vous avez le droit à ce que votre vie soit améliorée en tant qu'un être humain vous avez l'état à l'obligation d'améliorer vos conditions de vie peut-être que vous ne le savez pas peut-être que vous vous levez vous vous battez toujours seul vous pensez que vous êtes abandonné à vous seul vous ne devrez pas être abandonné à vous seul il y a des choses que l'état à l'obligation de vous faire et qu'il ne le fait pas et il ne le fait pas parce qu'il sait que vous n'allez rien faire mais oui si tu es à la maison avec un mari il se lève il ne fait rien il ne travaille pas il ne s'occupe pas des enfants et toi tu sors tous les jours tu vas chercher à manger tu vas travailler tu viens tu le nourris il t'insulte il fait ça il fait ça tu ne dis rien mais il va se coucher et dormir il va se coucher et dormir parce qu'il sait que tu ne pourras rien lui faire mais pourtant si tu tapes la main sur la table tu lui dis non monsieur ça ne te passe pas comme ça il va changer il va changer c'est la même situation que nous vivons au Cameroun depuis des années depuis des années où l'état est en train de vous banaliser où l'état est en train de vous de vous transformer en forme de cuisse légère où l'état est en train de vous précariser mais vous ne vous organisez pas pour vous exprimer vous ne vous organisez pas pour vous exprimer bonsoir ma Rosalie bonsoir vous ne vous organisez pas pour vous exprimer si vous ne vous organisez pas pour vous exprimer ça ne peut pas changer ça ne peut pas changer et je vous ai dit vous avez la lourde responsabilité de faire changer les choses quand les femmes portent les combats ça change laissez les hommes de côté et portez les combats ce sont les femmes qui ont libéré le Burkina Faso il y a beaucoup de pays dans le monde où ce sont les femmes qui ont libéré à un moment les femmes ont dit les hommes restent de côté nous on va s'organiser et être devant si vous sortez là au Cameroun 500 femmes on va passer par où pour vous arrêter le gouvernement va arrêter 500 femmes je m'agresse à tous les leaders des femmes au Cameroun les femmes des corps de métiers les enseignants les infirmiers vous êtes dans les hôpitaux on enferme les jeunes filles devant vous parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'hôpitaux mais vous les infirmières tu entends une infirmière qui t'avait envoyé chercher un homme qui t'avait envoyé aller voir des hommes qui t'avait envoyé quelle dérive si une fille accouche et qu'elle n'a pas l'argent pour payer les frais d'hôpitaux c'est à l'état de l'aider ce n'est pas à toi l'infirmière de venir lui dire ce qu'elle devrait faire de sa vie une fille est libre d'accoucher même à 12 ans elle peut accoucher même à 14 ans tu n'es pas là tu n'es pas son juge pour lui dire à quel âge elle doit accoucher mais elle a l'obligation de soutenir les femmes l'état a l'obligation de soutenir une jeune fille qui a accouché à 14 ans et que le père de son enfant l'a abandonné l'état a cette obligation même toi la jeune fille qui m'écoute l'état a l'obligation de te soutenir même si tu accouches à 12 ans l'état ne doit pas te maintenir à l'hôpital parce que tu n'as pas payé les frais d'accouchement toi l'infirmière tu dois comprendre cela que l'état n'a pas le droit de faire cela vous êtes toujours là à justifier l'état à justifier que non l'état ne doit pas faire ça toi même tu as fait comment ? toi même qui t'avais envoyé toi même quand ta mère disait que tu restes à la maison tu allais seulement voir les hommes pourquoi tu entres dans sa vie ? sa vie privée est privée pour elle tu ne dois pas entrer dans sa vie privée pour la culpabiliser parce qu'elle a accouché à 14 ans pour dire non parce que tu as accouché à 14 ans voilà ça maintenant tu vas lire l'heure mais non elle ne va lire aucune heure parce que c'est l'état qui doit s'occuper d'elle c'est comme ça dans les pays modernes et il y a de l'argent pour ça il a de l'argent pour ça vous payez les taxes les gens payent l'état à l'argent pour ça et cet argent est mal utilisé cet argent est mal utilisé parce qu'on repartit ça les gens repartissent entre eux entre les amis qui sont en train de manger notre argent parce que vous avez vu le cas des blogueuses voilà l'argent du contribuable qui est allé qu'on a utilisé pour déplacer 3 blogueuses de cuisses légères de moralité légère et entre temps les femmes sont dans les hôpitaux en prison parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer les frais d'accouchement et vous êtes les premiers Camerounais à dire pourquoi elle a accouché à 14 ans pourquoi vous êtes incapables de demander au gouvernement pourquoi est-ce qu'il a fait venir ces femmes avec l'argent du gouvernement vous êtes incapables de leur demander bonsoir maman Agnès bonsoir vous êtes incapables de leur demander mais on ne peut pas continuer comme ça je vous dis ça ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça non vous devez vous réveiller vous devez vous réveiller et demander des comptes à ces gens qui vous gouvernent parce que c'est vous qui leur donnez le pouvoir c'est vous qui leur donnez le pouvoir organisez-vous dans vos différents corps de métier femmes Camerounaises femmes Camerounaises réveillez-vous s'il vous plaît vous ne pouvez pas laisser cette société dépravée à vos enfants vous faites des enfants vous n'êtes même pas sûr si tu n'as pas le réseau au Cameroun ton enfant ne sert à rien les enfants sont ici en Europe parfois ils sont dans la perdition parce qu'au Cameroun ils n'ont aucun avenir ton enfant fréquente 2-3 masters il n'arrive même pas à avoir un travail et c'est toujours nous à un moment on est obligé de nous occuper encore de cet enfant pourtant un enfant qui a des diplômes doit avoir quand même l'aide de l'Etat doit être inséré quelque part dans la société mais comme tu n'es rien ton enfant n'est rien comme tu n'as rien ton enfant n'a rien et vous continuez à supporter vous continuez à accepter jusqu'à ce qu'on n'importe jusqu'à ce qu'on n'importe jusqu'à ce qu'on n'importe des femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on n'importe l'immoralité dont vous restez tranquillement au Cameroun chacun restez tranquillement chez elles on vous importe les femmes immorales pour venir nuire à votre tranquillité pour venir nuire à votre dignité on vous importe le gouvernement vous importe les femmes immorales vous entendez même ça vous comprenez même ce que vous vivez vous comprenez même ce que vous vivez vous restez chez vous votre téléphone dans vos whatsapp vous avez des images vous avez des vidéos pas possible de ces femmes et le Cameroun est en train de vivre une canne vous voulez vivre peut-être paisiblement votre canne voilà qu'on vous importe des femmes immorales et qu'on vous impose des images dans votre téléphone on vous impose des vidéos obscènes dans votre téléphone et tout cela vous regardez vous regardez vous ne faites rien vous êtes devenus quoi? des spectatrices? vous êtes devenus des spectatrices de vos propres vies oui mais c'est ça vous êtes devenus des spectatrices de vos propres vies je vous ai dit mes chères soeurs ailleurs ça ne se passe pas comme ça ailleurs ça ne se passe pas comme ça c'est des problèmes de société vous devez frapper la main sur la table pour dire que ça doit s'arrêter parce que ça en est de trop ça en est de trop de vivre les scènes de dépravation de mœurs dans nos sociétés ça en est de trop à un moment on doit dire stop ça était le comble donc ce ce scandale d'état a été juste la goutte d'eau qui a déborder le vase mais vous restez silencieuse vous restez silencieuse non s'il vous plaît mes chères soeurs du Cameroun à un moment posez-vous des bonnes questions sur les combats que vous pouvez mener la vie ne se limite pas à avoir peut-être un travail à avoir un mari pour celles qui en ont à avoir des enfants pour celles qui en ont ou à avoir son pain quotidien pour celles qui en ont la vie d'une femme ne se limite pas à cela vous devez vous approprier votre vie de citoyenne vous devez vous approprier votre vie de citoyenne sinon vous n'allez pas laisser un Cameroun autre que celui dans lequel vous vivez à vos enfants ou à vos arriers-petits-enfants et quand on vit c'est pour qu'on de plus en plus on améliore nos conditions parce que vous êtes toujours en train de pleurnicher vous êtes toujours en train d'être accablés par des problèmes d'argent vous êtes toujours en train d'être accablés par tout genre de choses mais ceux-mêmes qui vous accablent vos bourreaux vous laissez vos bourreaux faire vous ne devez plus laisser vos bourreaux faire vous devez vous réveiller et mener une lutte pour la libération du Cameroun parce que quand vous parlez de libération du Cameroun vous pensez que c'est un problème politique que c'est Paul Biya qui est notre problème le problème du Cameroun c'est un système c'est un système de dépravation de Meurs qui est dans notre pays depuis 40 ans c'est un système de dépravation de Meurs où la femme n'est pas respectée je vous ai pris l'exemple ici du 8 mars je vous ai pris l'exemple du 8 mars vous même vous avez vu comment le 8 mars se passe au Cameroun des années en années on n'a jamais mis les femmes comme ça pour leur dire vous avez le droit à ça, 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 ça le 8 mars on vous a clochardisé on vous a chosifié on vous a demandé d'aller boire dans les bars de vous livrer aux hommes pour avoir une bière pour avoir un poisson brisé vous vous livrez aux hommes et les mêmes personnes, les mêmes hommes vous filment, on vient encore vous mettre vos photos sur les réseaux sociaux le lendemain il n'y a pas la société qui vous protège vous allez au commissariat le policier te dit tu faisais quoi avec l'homme là tu cherchais quoi avec lui la plainte ne peut même pas aboutir parce que même le policier n'est pas différent les policiers sont complices de tout ce que vous vivez eux-mêmes d'abord, les policiers ont combien de bureaux les policiers ont combien de bureaux des femmes qu'ils entretiennent les policiers là, ils ont combien de bureaux les 500 qui partent te prendre en route tous les jours ils ont au moins 5 bureaux parce qu'une femme sortie avec un policier ça veut dire que tu as sorti tellement avec un grand tellement on vous a cloché disait que vous êtes dans une société sorti avec un fonctionnaire sorti avec un policier ça veut dire que tu as réussi ta vie ils vous malaxent comme ça ils vous mélangent comme ça 5-6 femmes, vous êtes en train de vous débagarrer pour eux parce qu'on te donne 500 parce qu'ils te donnent 1000 francs parce qu'ils te donnent 2000 non, 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 non on ne peut pas continuer comme ça la femme doit prendre son indépendance son indépendance morale et financière l'Etat doit créer des opportunités pour les femmes afin que la femme camerounaise puisse s'épanouir quelle image de la femme camerounaise on a quelle image regardez même tous ceux qui seront à la Cannes toutes ces vidéos ces femmes-là qui sont allées s'exhiber là-bas elles ont traumatisé tous les marocains tous les joueurs qui étaient dans cet hôtel elles font des vidéos avec des maillots de bain les gens sont dans la piscine c'est un lieu privé quand tu es dans la piscine tu dois profiter de ton temps et partir pas de venir devant les gens faire des vidéos et nuit à la tranquillité des gens exposer ta nudité voilà ce que ce gouvernement nous a appris a fait la promotion d'exposer sa nudité de vendre son corps, de vendre le piment le Cameroun est devenu une république pimentière le Cameroun est devenu une république pimentière que l'Etat l'Etat nous a confirmé ça avec les billets d'avion des trois blogueuses la carte qui nous a ouvert les yeux la carte qui vous a ouvert les yeux pour voir dans quelle société vous vivez nous nous battons ici tous les jours pour ouvrir vos yeux nous nous battons ici tous les jours pour vous montrer que vous êtes gouvernés ce n'est pas des mafios des hommes sans foi, sans loi, sans coeur pas une mafia bonsoir Eugénie, Patricia bonne année, bonne année on se bat ici pour ouvrir vos yeux que le combat que nous menons ce n'est pas le combat de Maurice Campton ce n'est pas seulement un combat politique mais c'est un combat social c'est un combat social parce que il y a des faits sociaux la société camerounaise est en dérive la société camerounaise est en dérive et c'est l'Etat qui a mis cette société en dérive vous avez l'exemple devant vous avec ces blogueuses l'Etat a mis la société camerounaise en dérive et vous êtes là, vous ne parlez pas vous ne dites rien vous souffrez vous souffrez sans parler vous devez vous exprimer mais je parle comme ça ça m'énerve ça m'énerve parce que quand je vois dans d'autres pays des femmes qui portent le combat parfois c'est des femmes intellectuelles des femmes juristes mais au Cameroun on a combien de femmes juristes on a combien de femmes intellectuelles les camerounais sont des intellectuels les camerounais fréquentent beaucoup mais quand ça m'énerve parce que toutes ces femmes sont silencieuses ça m'énerve parce que même ici dans la diaspora quand nous menons notre lutte il y a peu de femmes camerounaises qui se joignent à notre cause ça m'énerve parce que la femme camerounaise ne comprend pas les grands enjeux de la société ça m'énerve parce que la femme camerounaise ne comprend pas qu'elle a un rôle à jouer dans la construction de la société ça m'énerve parce que la femme camerounaise ne sait pas faire la différence entre la politique et les problèmes sociaux ça m'énerve parce que nous méritons mieux nous méritons mieux que cela le Cameroun est un grand pays avec des potentialités on a tout on a le climat on a l'agriculture on a les grandes villes on a tout on a les richesses naturelles mais pourquoi est-ce que on ne les déconne pas parce qu'il y a ce problème de gestion pardon parce qu'il y a ce problème de gouvernance mais c'est ça moi mon problème c'est les femmes mon problème c'est les femmes camerounaises mon problème c'est les femmes camerounaises parce que je vous ai expliqué nous on a fait le bobitana ici on n'a pas fait le bobitana parce qu'on voulait montrer nos corps on a fait le bobitana parce qu'on en avait marre on s'est dit mais on parle tous les jours tous les jours on ne nous écoute pas comment est-ce qu'on va parler pour qu'on nous écoute on en avait marre on ne savait pas comment nous exprimer on était désespéré de la situation de la guerre dans notre pays de la crise politique de la crise sociale on en avait marre c'est pour cette raison qu'on s'est déshabillé et que vous les femmes camerounaises pas vous tous hein, certaines femmes camerounaises nous ont insulté parce qu'on s'est déshabillé mais aujourd'hui qu'on vient se déshabiller qu'on importe des femmes qui viennent se déshabiller pardon qui viennent se déshabiller devant vous et que vous ne dites rien je me pose des questions on se déshabille pour défendre une cause vous nous insultez les gens se déshabillent et ils ont voyagé au frais de l'état dont votre argent parce que l'argent qu'on a l'argent qu'on a acheté les billets d'avion l'hôtel qu'on paye là c'est votre argent hein parce que je ne sais pas si vous avez vu le document qui a été signé le document du cabinet civil là c'était la présidence de la république il faut lire l'entête présidence de la république donc c'est l'argent du peuple camerounais et que l'on prend votre argent on vient, on fait des vidéos dans toutes les nudités c'est pour salir votre image vous avez le droit de vous indigner vous avez le droit de vous indigner de dire à ce gouvernement que ces femmes n'ont pas le mérite ces femmes ne doivent pas vivre ne doivent pas être payées avec votre argent vous avez le droit de le faire est-ce qu'on n'a pas des influenceuses on a des influenceuses il y a une influenceuse là on l'appelle je ne sais pas où c'est Claudia Bolli je ne sais pas qui elle je ne sais pas Bolli quelque chose Bolli quelque chose c'est une influenceuse cette dame là il faut aller voir ce qu'elle fait Bolli j'ai oublié son nom mais c'est Bolli quelque chose si vous connaissez son nom vous pouvez écrire en commentaire mais c'est Bolli quelque chose c'est une influenceuse qui a beaucoup d'abonnés qui fait beaucoup pour promouvoir la culture camerounaise aller sur le mur de cette femme là j'ai oublié son nom ou c'est Claudia Bolli ou c'est quoi Bolli là attendez je vais voir un peu si je vais me rappeler de son nom je vais voir c'est Claudia Bolli mais je sais que c'est Bolli quelque chose attendez je vais je vais je vais attendez un peu pourtant j'ai vu son truc c'est attendez un peu je vais voir je n'arrive pas à l'avoir je n'arrive pas à l'avoir ma fille n'a même pas là j'avais demandé ça c'est Claudia Bolli vous la connaissez pas oh la la attendez un peu c'est une influenceuse qui a vraiment de belles choses j'ai oublié son nom franchement moi je ne sais plus c'est mais c'est Bolli quelque chose mais j'ai regardé un peu ses vidéos vraiment elle fait même des remèques c'est les remèques qu'on appelle remix des Makosa des anciens Makosa dont elle prend une musique un ancien Makosa elle chante elle chante elle chante elle chante elle fait elle rechante encore elle fait le clip avec les anciens j'ai vu un clip comme ça d'elle d'un ancien Makosa avec des avec des anciens vêtements comme on portait avant là elle remet en valeur la culture camerounaise quand j'ai vu ça j'ai été impressionné j'ai été impressionné par cette influenceuse elle fait tellement de choses même pour la canne elle a tellement fait elle a aussi fait des trucs des vidéos et tout ça pour promouvoir la culture camerounaise mais vous voyez on va prendre des gens qu'on sait le passé les gens qu'on sait le CV sur les réseaux sociaux on connaît ils ont elles ont toutes les vidéos sur les réseaux sociaux pour venir représenter un pays pourtant on a des vraies influenceuses qui pouvaient vraiment mettre en valeur les richesses du pays moi je suis contre cette canin mais je fais mon analyse dans la globalité de ce qui pouvait être possible ils pouvaient même inviter des influenceuses mais quelles influenceuses des influenceuses qui font du bon travail qui font du bon travail donc vous avez donc constaté que leur objectif ce n'est même ils se moquent pas mal de que quelque chose soit bien fait mais ils sont là pour continuer à distraire le peuple à orienter le peuple vers le sexe parce qu'ils ont construit la république du sexe la république du piment c'est ce qu'ils ont fait pendant 40 ans ils ont fait que vous détournez détournez la jeunesse détournez nos parents vers ce chemin j'espère j'espère que vous me comprenez bien donc leur objectif c'est de vous détourner sur des vraies causes de la société c'est de vous amener sur un chemin de la jouissance c'est pour ça que je les appelle la république des jouisseurs la république des jouisseurs parce qu'ils sont là c'est ce qu'ils ont fait depuis 40 ans ils n'ont fait que orienter le peuple vers la jouissance pour empêcher au peuple de penser les vrais problèmes de société ils vous ont entraîné dans la jouissance même vous les femmes à à à à ne penser qu'aux hommes les femmes camerounaises ne pensent qu'aux hommes si vous allez voir dans les forums de de coach les coach ceci coach ceci pour écouter les choses comment être avec son homme comment apprendre un homme ou bien tu vas les voir sur les marabouts pour pour faire les marabouts pour maintenir un homme ça c'est quoi ça c'est quoi on vous a détourné de la vie vous pouvez pas vivre construire des vies stables en vous cachant derrière des hommes en cherchant des stabilités derrière les hommes en réduisant votre vie à la jouissance ça ne se fait pas vous devez sortir de là sortez des jupons des hommes les femmes camerounaises et affirmez vous comme des femmes affirmez vous comme des femmes des femmes qui ont des valeurs des femmes qui sont ambitieuses vous ne pouvez pas réduire vos vies en suivant des hommes et vous suivez même des hommes à un moment ces hommes là fuient même à un moment même vous avez trop de déception à un moment ces hommes vous ne pouvez pas mettre votre vie dans la main des hommes construisez d'abord votre vie personnelle construisez votre vie personnelle qu'est-ce que je vais devenir dans ma vie qu'est-ce que l'Etat doit me donner qu'est-ce que l'Etat doit faire pour me soutenir je ne veux pas être pourri vers un homme parce que c'est cet homme qui va me soutenir c'est l'Etat qui doit vous soutenir c'est pas les miettes des hommes qui doivent vous soutenir non et non laissez les hommes et battez-vous pour des bonnes causes si vous vous battez pour des bonnes causes votre vie va être une vie rayonnante mais si vous ne vous battez pas et pensez que vous allez soutirer les hommes vous ne pouvez pas avoir la paix dans votre vie parce que les hommes aussi ne vont pas vous laisser faire les hommes aussi sont là pour vous maintenir dans la précarité les hommes aussi sont là pour vous maintenir dans une dans une dépendance morale dans une dépendance sentimentale dans une dépendance financière vous ne pouvez pas mettre vos vies dans les mains des hommes je comprends que ce que vous faites aujourd'hui c'est un peu la conséquence c'est un peu les effets de tout ce que le gouvernement a mis sur pied pour faire pour vous endormir mais vous devez sortir de là vous devez sortir de là parce que nous sommes là pour vous voir avec vous nous sommes là pour vous orienter nous sommes là pour vous éveiller vous devez sortir de là soyez plus courageuse et soyez plus ambitieuse affirmez vous affirmez vous dans vos vies et dans la vie de la société apprenez à vous lever à revendiquer à porter des causes oui apprenez à porter des causes parce que quand vous portez des causes ça va aboutir au changement aussi dans vos vies et au changement de la société dans sa globalité un homme tu seras plus obligé d'être tisard d'un homme pour qui te donne les miettes la société l'état va te trouver du travail tu vas travailler tu pourras aller avec l'homme que tu veux parce que parfois vous êtes avec ces hommes ils vous soumettent à des pratiques à des pratiques sexuelles que vous ne voulez pas mais vous le faites parce que vous êtes dans le besoin on vous utilise parce que vous êtes dans le besoin vous faites des choses que vous regrettez plus tard vous êtes exposé à des maladies et tout ça tout ça tout ça parce que vous n'avez rien vous n'avez souvent même pas une stabilité morale vous n'avez pas une stabilité financière et voilà votre vie parfois devient un cauchemar parce que vous êtes dans cet engrenage là qui a été qui a été construit par l'état qui vous gouverne et vous voulez toujours justifier cet état vous voulez toujours le mettre en dehors pourtant c'est lui qui est à l'origine de vos malheurs oui c'est l'état qu'a monnaie l'état de dictature l'état de voleur depuis 40 ans c'est cet état qui vous a maintenu dans ce que vous vivez aujourd'hui et vous avez l'obligation de dégager tous ces gens là vous avez l'obligation de les dénoncer de les faire partir parce que c'est un groupuscule c'est un groupuscule vous avez vu avec l'histoire des blogueuses comment entre eux-mêmes ils ne s'entendent pas entre eux-mêmes l'histoire a chauffé l'histoire a chauffé jusqu'à ce que ces gens étaient obligés de partir et ces gens là je vous ai dit n'ont pas fait le travail n'ont pas fait le travail qu'elles étaient supposées faire mais pourquoi elles n'ont pas fait le travail qu'elles étaient supposées faire parce que c'est le karma parce que c'est le sang de nos enfants versés aux nozos parce que ce sont nos prisonniers là à Kondengi et à Neubert qui n'ont rien fait vous pensez que ces femmes là agissaient elles étaient encore normales nous avons contribué à ce que ces femmes soient exposées tout ce que nous faisons ici le sang de tous ces enfants nos sacrifices tout ce que nous faisons tous les jours ne dort pas ça se retrouve sur tout ça va monter dans la tête de tous les sardinats et ça va monter dans la tête de toutes ces femmes là qui soutiennent la sardinavie vous allez aller de deux routes en des routes mais maintenant à vous les femmes kamonais c'est vous maintenant que vous devez entrer en jeu vous devez entrer en jeu maintenant pour assommer ces gens là pour les dire partez maintenant c'est terminé pour vous vous ne pouvez pas rester tranquille vous ne pouvez pas rester sans rien faire vous ne devrez pas le faire non il faut vous engager il faut vous impliquer impliquez-vous impliquez-vous dans votre vie dans la vie collective ne vous regroupez pas seulement pour faire les réunions ne vous regroupez pas seulement pour faire les tontines ne vous regroupez pas pour aller à l'église seulement ne vous regroupez pas pour faire les réunions familières seulement ne vous regroupez pas seulement entre les collègues mais regroupez-vous vous avez tellement de réseaux d'amis mettez-vous 50-100 vous dites tel problème de société nous comment est-ce qu'on peut agir on ne vous voit pas vous pensez que le gouvernement fait tout ça parce qu'on ne vous voit pas vous n'êtes nulle part vous n'êtes nulle part mais ne venez pas me dire ici que ne venez pas nous dire ici que nous parlons parce que nous sommes dans la diaspora il y a la liberté il y a ceci soyez un peu courageuse soyez un peu courageuse vous pensez qu'ils vont vous faire quoi si tu sors là bonsoir Stéphanie oui 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 si tu sors là vous sortez vous êtes 50 vous allez devant l'hôtel Montfebela quand ces femmes là étaient là vous partez devant cet hôtel Montfebela vous dites que non à la prostitution dans notre pays vous dites que vous avez regardé des vidéos des femmes camerounaises qui sont en train de scander le nom du président de la république vous parlez que vous avez vu des vidéos des femmes camerounaises qui sont en train de parler, de se montrer, de s'exhiber en utilisant le nom de l'Etat et que ces femmes ont été payées les billets d'avion ont été payés avec votre argent vous pensez que vous parlez là-bas, vous parlez vous on va pas vous entendre vous parlez comme ça, vous pensez que on va venir vous arrêter on va venir vous arrêter vous parlez comme ça, vous dites que vous êtes contre les dépravations de meurtre dans la société c'est comme un massif oui donc, si vous dites ça attend, vous pensez que qui va venir on va venir vous arrêter on va pas venir vous arrêter donc apprenez à vous défendre apprenez à vous défendre si vous ne vous défendez pas si vous ne défendez pas ce qui est à vous personne ne viendra le faire pour vous personne ne viendra le faire pour vous il faut oublier, vous allez demeurer éternellement invisible est-ce que vous voulez vous voulez demeurer éternellement invisible vous voulez demeurer éternellement dans la précarité dans la souffrance avec vos enfants vous, c'est ce que vous voulez c'est ce que vous voulez être dans la misère tout le temps pour que les autres profitent pour que les autres vivent à l'aise pour que les autres utilisent votre travail pour s'enrichir vous aviez votre président ici qui venait en Suisse taper 6 mois à l'hôtel continental vous aviez votre président on regardait, on ne faisait rien quand on a ouvert les yeux on a dit plus jamais tu ne vas plus jamais venir ici avec ta famille parce que c'est l'argent du peuple camerounais que tu dépenses on est allé à l'hôtel continental on l'a chassé on l'a chassé parce que c'était l'argent du peuple camerounais qui dépensait dans cet hôtel continental où ils passaient 6 mois et ils vivent dans des pays qui sont développés donc ils donnent l'argent en Suisse la Suisse prend cet argent la Suisse se développe avec nous quand on vit en Suisse on nous appelle les noirs on est discriminés on est victime du racisme dans les pays des blancs ne voyez pas comment on est chez les blancs comme ça on est chez les blancs on souffre chez les blancs nous souffrons du racisme on n'est pas bien quand tu travailles même quelque part on tient un autre regard on est victime des racisme vous voyez pas que les benguistes du pays là ils vous présentent les beaux visages de que ils sont dans les appartements privés c'est du bluff tout ça c'est du bluff ici en Beng nous souffrons nous souffrons parce que il faut quand tu travailles même dans une société tu es victime du racisme avant même de trouver le travail ce n'est pas facile même pour trouver une maison dans beaucoup de pays ici en Europe ce n'est pas facile tu appelles seulement tu es noir on te met à côté beaucoup de noirs vivent ici parfois dans des trucs insalubres parce qu'il n'y a pas cette possibilité de trouver même un bon truc parfois même quand tu as de l'argent même quand tu as de l'argent et si tu es victime du racisme le racisme est une réalité même si c'est masqué c'est une réalité c'est juste pour vous dire que même ici où on vit ce n'est pas que c'est le paradis donc on a chassé le dictateur à Genève parce qu'il venait manger notre argent oui c'est pour ça qu'on l'a chassé si c'était avec son agent on allait le laisser et c'est ce que j'ai dit dans mon direct précédent que si ce monsieur Aïolo c'était son agent avec lequel il invitait ses influenceuses on n'allait pas le chasser on n'allait rien dire ça c'est sa vie privée mais sortir l'argent dans les caisses de l'Etat pour inviter des gens vous avez le droit de revendiquer vous aviez le droit d'aller dans cet hôtel et dire nous on ne veut plus que ces gens se logent ici parce qu'ils logent avec d'autres agents on ne veut que vous aviez le droit parce que c'était votre argent vous aviez le droit d'aller dans cet hôtel dénoncer la dépravation des mœurs qui se passaient dans cet hôtel parce que ça salit l'image non seulement de la femme et ça salit l'image du Cameroun parce que des images de femmes Camerounaises exhibées sur le net partout et qui viennent dans une canne invitées qui disent dans des vidéos qu'on est invitées ça salit l'image de la femme Camerounaise que vous le vouliez ou pas j'ai déjà vu même certaines vidéos qui ont été reprises dans d'autres pays que les gens se moquent même déjà des Camerounais avec ces vidéos là avec les vidéos de ces femmes-là d'autres communautés se moquent même déjà des Camerounais c'est une honte pour nous c'est une honte pour moi tant que femme Camerounaise j'ai honte j'ai honte c'est pour ça que chaque femme Camerounaise doit se sentir concernée par ce qui s'est passé par ce scandale d'État et être capable de dénoncer cela être capable de dénoncer cela et de travailler d'interpeller ces autorités qui sont en train de s'amuser depuis des années avec l'image avec l'avenir de la femme vous devez stopper cela je vous ai dit on ne vit pas pour vivre mais on vit pour construire une société dans laquelle les autres viendront prendre aussi un héritage et là où tu as vécu tu dois toujours laisser ce qui est mieux donc tu ne vas pas vivre dans une maison par exemple en carabote de tes parents et après tu laisses la maison en carabote de tes parents tu restes dedans éternellement tu restes dans la maison en carabote de tes parents pense que je peux faire cette maison en dur pense que je peux faire cette maison en dur pense que je peux faire cette maison bonsoir Hilaire, bonsoir bonne année donc on ne vit pas comme ça vous devez vivre dans l'engagement dans l'implication par rapport aux causes sociales par rapport à l'avancement de la société sinon ta vie sera vaine je vous ai dit votre vie ne se limite pas seulement à avoir un travail votre vie ne se limite pas seulement à avoir une voiture à avoir une maison à avoir des enfants à avoir un mari ou pas ce n'est pas ça la vie ne se limite pas ça ta vie ça doit aussi être ton engagement par rapport à l'humanité et les femmes camerounaises vous devez cesser de dire je ne fais pas la politique parce que ce n'est pas la politique c'est la société qu'on construit et ce sont les politiques qui construisent la société donc quand il y a un politique qui ne fait pas comme vous voulez qui veut vous dérouter c'est à vous de stopper cette politique vous avez le droit d'imposer c'est d'interpeller les politiques on ne vous a pas demandé de prendre la carte du parti pour être du MRC MRC ou bien RDPC je ne vous ai pas demandé de le faire vous n'êtes pas obligé d'adhérer dans un parti politique vous êtes libre mais vous êtes obligé de vous impliquer sur ce qui vous concerne sur la société que vous voulez laisser à vos enfants vous êtes obligé de construire la société c'est pour ça que vous vous levez le matin pour aller faire pour aller au marché avoir votre comptoir vous vous débrouillez très bien vous allez au champ faire les champs mais quand vous faites les champs après vous n'avez même pas de route pour pouvoir acheminer vos vos provisions vous n'avez pas de route vous partez au marché vous payez les trucs vous n'avez même pas vous ne vous asseyez même pas dans un espace salubre pourtant vous payez la place vous êtes entassé comme des trucs dans des marchés l'autre taille les autres vous êtes entassé l'Etat prend votre argent vous payez tous les jours je ne sais pas combien vous payez mais on ne vous crée pas un environnement de salubrité où vous êtes allé c'est l'Etat qui doit vous faire ça ce n'est pas vous parce que vous payez pour ça vous payez pour ça et ça vous devez comprendre vous devez comprendre que vous ne devrez plus justifier l'Etat vous ne devez plus avoir peur de l'Etat mais vous devez affronter l'Etat parce que l'Etat là c'est toi l'Etat c'est moi c'est toi la femme c'est nous tous qui faisons l'Etat l'Etat ne voyez pas la machine repressive de l'Etat qui vous menace là si vous êtes organisé cette machine repressive ne fera rien elle ne fera rien elle va reculer devant vous elle va reculer devant votre détermination elle va reculer devant votre motivation elle va reculer devant votre engagement je vous ai dit ici quand vous même vous vous levez pour quelque chose Dieu vous accompagne pour ceux qui ne croient pas en Dieu la force il y a une force qui est au dessus de nous il y a une force quelque part qui voit ce que nous faisons et cette force là vous accompagne chacun parmi nous si vous vous levez pour dire par exemple nous ne voulons plus de la dépravation de mer dans notre pays nous voulons une société digne une société noble vous aurez cette société vous l'aurez vous l'aurez aide toi le ciel t'aidera aide toi le ciel t'aidera donc femme camerounaise je pense que j'ai j'ai été assez clair sur ce sujet j'ai été assez clair donc prenez vos responsabilités organisez vous pour défendre vos intérêts parce que trop c'est trop il y en a marre de parler à un moment il faut agir il y en a marre de parler il y en a marre de subir vous n'êtes pas des spectateurs vous n'êtes pas des victimes vous ne devez pas être des victimes des hommes vous n'allez pas vous laisser manipuler vous laisser malaxer par des hommes donc arrachez votre liberté arrachez votre indépendance et c'est possible c'est possible grâce à votre détermination vous pouvez le faire donc maintenant je vais passer sur le sujet de la canne je vais passer sur le sujet de la canne nous avons donc vu dans notre pays beaucoup de stades les stades qui sont vides les stades de la canne qui sont vides ce n'est pas anodin ce n'est pas anodin que les stades soient vides vous savez que c'est une canne qui est problématique c'est une canne qui est qui arrive dans un contexte assez difficile et que nous les les amazons nous les activistes nous avons demandé au gouvernement un certain nombre de choses pour pouvoir vivre cette canne dans la sérénité vous le savez tous le football c'est un sport qui nous unit c'est un sport que nous aimons bien mais nous ne vivons pas cette canne parce que nous avons des sérieux problèmes dans notre pays depuis des années et que ceux qui sont en train d'organiser cette canne ne veulent pas nous écouter ne nous écoutent pas pour cela donc nous avons lancé le père Lado a lancé le boycott des stades le père Lado a demandé aux Camerounais vous vous demandez de ne pas aller au stade et vous êtes en train de respecter son mot d'autre maman Agnès et les influenceuses pourquoi elles n'ont pas influencé alors les gens pour aller pour aller au stade elles ont influenceuse mais elles n'ont pas influencé le peuple pour aller au stade donc ça veut dire que c'est un pays qui est dans la dérive c'est la dérive c'est la dérive et ils vont dans la dérive ils vont dans la dérive ils vont dans la dérive donc c'est ce que vous avez dit c'est en pleine dérive donc comme je disais pour la canne le père Lado a lancé le boycott des stades de la canne donc n'allez pas dans n'allez pas à la dans les stades dans cette opération stade vide nous ne pouvons pas être contents pourtant nous avons des problèmes sérieux dans notre pays des problèmes sérieux que ceux qui nous dirigent ne veulent pas attendre parler des problèmes sérieux qu'ils refusent de résoudre ils nous opposent toujours le mépris ils nous opposent toujours l'arrogance vous avez vu lors de cette canne avant la canne allons un peu en arrière quelques semaines avant la canne quand le président élu a fait une sortie à Tangandi à une sortie il a dit quoi il a menacé le président élu il a menacé carrément le président élu pour dire que si tu sors tu vas te retrouver il a utilisé une expression j'ai oublié son expression il a utilisé une expression un peu comme si comme il avait dit avant tu vas te retrouver dans le village et de si je savais il a dit ça parce qu'il a cru que le président élu devait boycotter la canne le président élu les a driblés le président élu a fait le message à tout il a reçu il a fait un message d'accueil chaleureux à tous ses hôtes à tous ceux qui sont au Cameroun aujourd'hui il les a bien accueillis avec un bon message mais Atanganji s'est précipité bien avant d'aller menacer le président élu pour lui dire si tu tentes je vais te mettre toi je vais te séquestrer comme ils sont forts dans la séquestration voilà une canne qu'on organise que nous activistes nous dénonçons nous activistes nous les invitons nous les interpellons à créer les conditions du vivre ensemble au Cameroun à créer les conditions où chaque Camerounais reconnaît chaque Camerounais devait être fier de regarder la canne 50 ans on a pu organiser une canne en 50 ans le Cameroun a été 5 fois champion on était 5 fois champion de la canne imaginez la victoire comment quand on gagnait comment on était heureux comment on dansait quand le Cameroun jouait dans les autres pays on était toujours content le football c'est quelque chose qu'on aime on a ça dans la donc on adore le football mais aujourd'hui ces criminels je les appelle les criminels parce que ce sont des criminels ces criminels n'ont pas permis qu'on passe une canne sereine que les Camerounais soient contents dans une canne ces criminels n'ont pas permis qu'on fasse la fête du football parce qu'ils n'ont pas créé les conditions que cela se réalise ils pouvaient le faire cette canne c'est depuis 2019 depuis 2019 depuis 2016 nous avons une guerre dans le noso une guerre qui ne veut pas qu'elle se termine une guerre qui fait des ravages tous les jours que ce soit du côté de l'armée que ce soit du côté des socialistes ça fait des ravages nous ne pouvons pas l'ignorer nous avons dans le 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 l'extrême nord Boko Haram ajouté avec la guerre des tribus dernièrement tout ceci cristallise l'environnement comment est-ce que nous le peuple Camerounais nous avons une diaspora nous qu'on s'est levée pour demander pour parler au gouvernement pour interpeller le gouvernement de la nécessité de l'alternance dans notre pays de la nécessité du respect des droits de l'homme dans notre pays nous interpellons le gouvernement depuis près de trois ans ils font la soude oreille ils font la soude oreille et ils montent plutôt des groupes de personnes qu'on appelle les patriotes de venir nous combattre parce que nous ne sommes pas des patriotes nous demandons à ce que notre pays change nous sommes considérés comme les ennemis de la nation parce que nous voulons le changement dans notre pays pourtant vous même vous voyez comment le pays va mal vous même vous voyez les morts du côté de l'armée du côté des sécessionnistes vous voyez le conflit dans le dans l'extrême nord vous tout ça c'est devant vous et qu'on demande que ça change on nous traite on nous traite d'antipatriotes et que certains personnes certains frères et soeurs camerounais y croient ils disent la basse des bobitanas tout ça c'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun détrompez-vous nous aimons le Cameroun nous aimons le Cameroun nous et c'est pour cette raison que nous voulons que les choses changent nous avons le potentiel que notre pays nous avons le potentiel mais nous sommes dirigés par un gang nous sommes dirigés par un une mafia et nous voulons nous débarrasser de cette mafia donc cette canne qui a été boycottée qui est en train d'être boycottée par le peuple Cameroun n'est que le résultat de tout ce que nous vivons en dehors de tous ces problèmes politiques et tout nous avons la misère grandissante nous sommes face à un peuple qui se débrouille tous les jours j'ai lu quelques commentaires dans certains réseaux certaines personnes se plaignaient que la canne c'est parce que c'est le moment où les gens jouent à la canne les gens sont en train de se débrouiller dans les marchés donc les gens sont en train de travailler ils ne peuvent donc pas aller regarder la canne parce qu'ils cherchent leur peur quotidien voilà un gouvernement qui a transformé tout un pays à vivre au jour le jour le peuple camerounais est réduit à vivre au jour le jour dans un pays normal le gouvernement pouvait prendre même des mesures sur les corps sur les corps de métiers pour pouvoir permettre aux gens d'aller voir la canne ils pouvaient dire voir le corps des benskineurs et dire aux benskineurs qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous partiez regarder la canne donc ils se sont seulement limités à payer trois billets d'avion aux blogueuses le gouvernement pouvait aller rencontrer le corps des enseignants c'est comme ça que ça fonctionne ailleurs c'est comme ça que ça fonctionne ailleurs c'est pour cette raison que nous disons que ces gens doivent partir parce qu'ils sont incapables de gérer un pays ils ne savent que la dépravation des mœurs c'est tout ce qu'ils savent faire republie de la jouissance c'est tout ce qu'ils savent et ils doivent partir ils ne méritent pas de rester de nous gouverner ils ne méritent pas ils pouvaient aller voir le corps des benskineurs ils pouvaient aller voir le corps des coiffeuses dans les marchés ils pouvaient aller voir les agriculteurs les artisans toutes ces personnes ce sont eux qui constituent la société ils pensent que la société c'est qui ? les ministères là ? les ministres et leurs gens ? ils pensent que c'est ça qui définit une société ? la société c'est une globalité c'est un ensemble et chaque Camerounais qu'il soit balayeur de route est important on doit donner l'importance à tous les Camerounais quand il y a quelque chose chaque Camerounais devrait sentir qu'il y a une canne dans son pays pourquoi ne pas aller dans les associations des femmes des villages on a vu la taxe ici dernièrement sur les tontines on a sorti une taxe que les tontines doivent payer ceci cela c'est-à-dire une loi de finances quand c'est pour soutirer les gens quand c'est pour escroquer les gens on connait qu'il y a les gens dans les tontines on connait que les tontines existent quand c'est une canne une occasion comme ça vous ne pouvez pas aller dans ces tontines là leur demander par exemple que vous avez besoin de quoi pour venir assister à la canne vous ne pouvez pas aller dans ces tontines là leur demander peut-être les billets de la canne on va vous donner à 5000 peut-être si c'est 5000 vous pouvez prendre à 2000 parce que vous êtes bien organisés en tontines et tout on aimerait que vous puissiez aller voir le match peut-être dans votre tontine vous ne pouvez pas il y a combien d'organisations culturelles au Cameroun vous êtes allés dans quelle organisation culturelle pour leur demander que voici la canne que nous organisons comment est-ce qu'on peut faire pour que vous venez voir la canne vous avez fait cette démarche vous avez fait cette démarche les gens sont étonnés aujourd'hui je suis sorti du champ politique je suis sorti du champ de nos revendications pour dire que même si les gens ne sont pas dans la politique il y a une raison pour laquelle les gens ne peuvent même pas partir parce que une raison c'est quoi c'est la gouvernance c'est la gouvernance on n'implique pas les gens la gestion du pays est devenue une gestion calamiteuse une gestion entre les amis on ne prend pas en considération des groupes de personnes on ne prend rien en considération tu as le biais quelqu'un donne le biais à un membre de sa famille il donne à ses amis on se partage les petits biais comme ça mais la gestion du collectif il n'y a pas l'objectivité il n'y a pas on a le biais parce que on a quelqu'un là-bas qui travaille au-dessus du biais il t'a aussi donné le biais si tu as la relation là-bas tu auras le biais si l'autre n'a pas le tueur il n'aura pas le biais c'est comme ça que fonctionne le pays et on s'interroge on s'offuse on se pose des questions pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les gens au stade qu'est-ce que vous avez fait pour que des gens viennent au stade quelles sont les mesures que vous avez prises ceci se passe doit se passer même des mois et des mois avant la canne cette organisation qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau vous pensez que comme les Camerounais aiment trop le football et vous allez organiser vos matchs comme le bas peuple c'est toujours c'est eux qui paient les factures c'est eux qui sont toujours les plus lésés comme ils aiment trop le foot ils vont courir dans les stades ils vont courir dans les stades pour dire ah au moins si on a même la canne il faut qu'on aille regarder donc tout aussi vous avez menti vous avez menti parce que nous sommes là pour leur ouvrir les yeux nous sommes là pour leur dire ne vous laisser plus duper par ces gens là et vous n'allez plus les manipuler vous n'allez plus réussir à manipuler ce peuple c'est pour ça que vos stades là sont vides à cause de votre mauvaise gouvernance à cause de votre mauvaise gestion du pays c'est pour ça que votre vous ne pouvez que raconter ce que vous avez sémé mais là où je veux encore parler c'est par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre pour la canne par rapport à l'insécurité grandissante parce que les gens sont en train de dire mais il y a des menaces qui sont en train de peser sur le pays par rapport à cette canne parce que les gens sont fâchés donc mes frères restez chez vous restez chez vous moi je vous rééteigne ici sur les bobites en âme nous vous demandons de rester chez vous n'allez pas dans les stades regardez les matchs on aime bien notre pays mais il y a un mauvais vent qui est en train de souffrir il y a un mauvais vent qui est en train de souffrir et ce vent partira en 2022 depuis 2018 il y a un mauvais vent qui souffre dans notre pays ce vent doit partir donc laissez la canne là laissez que vous aimez le foot nous tous on aime le foot moi même aujourd'hui je pouvais porter le maillot nous tous là on aime le foot mais laissez ça on va vivre les cannes les bonnes cannes après après qu'on va les chasser on va vivre les cannes et ce sera vraiment la canne du Cameroun c'est là où maintenant on va comprendre que le peuple est content attendez qu'on va les chasser vous allez voir on va même pas faire 5 ans pour organiser notre canne on va vous organiser la canne où le peuple sera fier où ceux qui sont en train de venir chez nous seront contents nous ne pouvons pas être contents quand nos frères sont en train de mourir cette canne est boycottée et c'est parce que l'Afrique même c'est un continent où on n'accorde pas d'importance aux choses on n'accorde pas d'importance à l'humain regardez aujourd'hui on est en train de boycotter la coupe du monde qui aura au Qatar depuis on boycotte cette coupe du monde parce qu'il n'y a pas le respect des droits de l'homme au Qatar parce que le Qatar c'est un pays esclavagiste même les européens les équipes nationales sont en train de boycotter la coupe du monde au Qatar mais les équipes africaines qui ont vu les vidéos qui savent ce qui se passe au Cameroun quand on les interroge ils sont très contents de venir à la canne quand je vais dire que l'Afrique est maudite on va dire que c'est quoi ? l'Afrique est maudite comment est-ce que l'Afrique va se réveiller ? comment l'Afrique va parvenir un jour à devenir aussi un pays comme je vois ça se passe ailleurs comment est-ce que les Africains doivent avoir une conscience collective ? comment on va travailler ça mes amis ? comment est-ce qu'on peut travailler les Africains à avoir une conscience collective ? je vous dis qu'aujourd'hui les gens sont en train de boycotter le Qatar on boycotte le Qatar les autorités les personnalités les joueurs hein ? mais au Cameroun en Afrique tu ne peux pas voir un joueur qui va boycotter le Cameroun par rapport à ce qui se passe ils veulent dire que non ils ne voient pas ce qui se passe donc tous les joueurs là ne savent pas qu'au Cameroun il y a la guerre au Nozo avec toutes les menaces terroristes que France 24 est en train de relayer tout le temps qu'ils pèsent ils menacent sur le Cameroun parfois ils ne voient pas ça les joueurs africains là ne voient pas ça pourquoi l'Afrique est toujours attentiste comme ça ? pourquoi nous sommes si attentistes ? moi je suis dépassée quand tu vois les choses comment ça se passe je suis dépassée c'est pour ça qu'on ne peut pas évoluer c'est pour ça que l'Afrique est toujours derrière c'est pour ça que nous les africains on ne nous considère pas on ne nous considère pas quand tu vas quelque part que tu sois millionnaire africain que tu sois quoi ? zéro macabre tu n'es pas pris au sérieux tu n'es pas pris au sérieux soit millionnaire soit milliardaire tout ça c'est basta c'est l'op de 1 tout ça c'est l'op de 1 parce que l'Afrique ne veut pas s'imposer parce que l'Afrique ne mène pas les combats nous ne représentons rien nous sommes invisibles on ne peut pas continuer comme ça même les blancs si les blancs nous maltraitent n'importe comment nous malmènent c'est parce qu'ils savent que nous ne sommes rien quand je dis nous ne sommes rien c'est dans la globalité c'est dans l'ensemble c'est dans le collectif ce n'est pas dans les individualités un pays ne se développe pas avec des individualités je suis désolée tu vas être riche mais si tu es là et l'Afrique ne se développe pas l'Afrique ne se réveille pas que tu sois le milliardaire le millionnaire de l'Afrique c'est l'ordre de 1 c'est l'ordre de 1 qui est égal à 0 les africains doivent comprendre qu'il y a des combats qu'il faut mener mais nous avons tellement une mentalité de corruption une mentalité indigne une mentalité je ne sais même pas où on a ou comment Dieu a fabriqué vraiment les africains je ne sais pas je ne sais pas si on parle au collectif quelqu'un va aller ici après il va défendre une cause on va venir seulement le corrompre il ne sera même plus avec vous il ne sera même plus avec vous on achète les africains donc on vous prend avec peu de choses c'est un peu comme le cas des femmes dont je dénonçais là que la femme perd même sa dignité avec peu de choses un poisson brisé un jus tu perds ta dignité avec un jus un poisson brisé c'est comme ça les africains on vous achète votre dignité avec peu de choses vous n'avez plus de dignité le continent est dans la merde vous pensez qu'avec tout ça on va nous respecter on va nous respecter le respect s'impose et le respect se mérite le respect se mérite nous devons mener des combats pour imposer aux autres de nous respecter donc voilà un peu mon but de ce direct ce soir c'était pour vous pour dire mon analyse sur la situation de ce blogueuse là ce scandale d'état est interpellé les femmes camerounaises à prendre leurs responsabilités à main à savoir qu'elles ont un devoir de pouvoir construire la société dans laquelle elles vivent certaines femmes l'ont fait elles doivent vivre en menant des combats et certaines femmes le font pourquoi pas elles pourquoi pas elles pourquoi pas elles pourquoi pas elles il y a des femmes ailleurs qui mènent le combat pour l'aventement il y a des femmes qui mènent le combat pour l'égalité des sexes il y a des femmes qui mènent le combat pour le féminicide il y a des femmes qui mènent le combat pourquoi pas nous nous sommes des femmes aussi comme ces femmes là qui mènent des combats nous pouvons mener des combats même le combat pour la dignité pour la restauration de la dignité de la femme camerounaise c'est un combat que nous devons mener le combat pour la restauration de la dignité de la femme camerounaise c'est un combat que nous devons mener pour que la femme camerounaise soit respectée et que chaque femme à son niveau mène ce combat parce que la femme camerounaise a été dépravée a été démoralisée depuis des années ça a commencé avec le 8 mars avec cette histoire de paille heureusement que nous avons mené le combat et que jusqu'à ce jour à ce jour cette fête là on a pu combattre cette fête et qu'elle n'existait même plus on a lutté contre on a boycotté cette fête et nous sommes contents maman Agnès d'avoir contribué à l'éveil des consciences de notre peuple et voilà merci maman Agnès merci d'avoir suivi le direct merci beaucoup donc je disais que comme tu dis toujours nous devons rester et continuer à à jouer notre rôle d'éveil nous devons rester continuer à jouer notre rôle d'éveil de conscience pour que la femme du 237 parce que je sais que c'est ton combat maman Agnès tu tiens tellement à cela à ce que les femmes du 237 puissent se réveiller un jour puissent vraiment puissent vraiment puissent vraiment considérer puissent vraiment je vais même dire quoi puissent se réveiller comme je dis puissent embrasser ce combat qui est la libération parce que nous les femmes au Cameroun doivent se libérer se libérer de la tutelle des hommes se libérer de la tutelle de l'Etat la tutelle de la société qui veut les mettre quelque part là donc nous jouons ce rôle là pour vous éveiller vous les femmes au 237 de vous réveiller et vous débarrasser de la tutelle des hommes de la tutelle de l'Etat et de la tutelle de la société et vous affirmer en tant que femme dans la société vous devez vous affirmer parce que chaque femme a sa place dans la société et devrait tout faire pour s'engager dans la construction de la société pour laisser un avenir meilleur pour laisser un pays meilleur à sa progéniture donc restons dans le boycott de la calme stade vide et vous savez que le virus Omicron est partout donc cette canne est vraiment mal partie même les dieux ne sont pas avec vous parce que parfois même nos dieux sont avec vous même les dieux ne sont pas avec vous le tout si vous avez raté cette canne a déjà mal débuté avec d'abord ce scandale des blogueuses une canne pimentée une canne de jouissance une canne donc vous avez d'abord raté c'est pour ça qu'elle dit que même les dieux ne sont pas avec vous même les dieux ne peuvent pas être avec vous les dieux ne peuvent pas être avec vous donc c'est déjà raté à la base mes chers frères et sœurs n'allez pas dans les stades parce que ils pouvaient vous contacter pour trouver un moyen pour vous permettre de regarder le match hormis les problèmes politiques que je vous ai cités mais s'ils ne l'ont pas fait que vous ne voulez même pas faire la politique vous ne voulez même pas dire que il y a Omicron qui est dehors donc voilà préservez votre santé portez-vous bien et merci d'avoir regardé ce direct femmes camerounaises réveillez-vous ensemble un Cameroun nouveau est possible et je sais que vous êtes capable de vous affirmer soyez juste un peu plus courageuse et ambitieuse merci